Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Puget Week-end. Voici les titres de l'actualité. L'Australienne Jocelyne Elliott, enlevée au Burkina Faso le 15 janvier dernier par Al-Qaïda au Maghreb islamique, a été libérée ce samedi. L'annonce a été faite par le président nigérien Mahamadou Issoufou. La Guinée a rendu hommage ce samedi à l'ancien Premier ministre Jean-Marie Doré. Une cérémonie de recueillement s'est tenue au Palais du Peuple en présence notamment d'amis, familles ainsi que de compagnons de lutte politique. Et en République du Congo, un peu plus de deux ans après le lancement des travaux, le pont de la Corniche Sud de Brazzaville est désormais ouverte à la circulation. L'otage australienne Jocelyne Elliott, enlevée avec son mari par Al-Qaïda au Maghreb islamique au Burkina Faso le 15 janvier 2016, a été libérée ce samedi au Niger. Aucune précision encore sur les circonstances exactes de sa libération, ni sur le rôle joué par le Niger. Mais le président nigérien Mahamadou Issoufou évoque une étroite coopération entre son pays avec le Burkina Faso. Les précisions de Lizelle Siakizimana. Le président du Niger, Mahamadou Issoufou, annonce la libération de l'otage australienne Jocelyne Elliott. Elle avait été kidnappée avec son époux médecin Adjibo à la frontière du Burkina Faso, Mali et Niger. Dans la nuit du 15 au 16 janvier, le couple srallien dirigeait une clinique depuis plus de 40 ans dans la ville de Djibo au Burkina Faso. Ils ont été enlevés le jour où les militants d'Al-Qaïda attaquaient l'hôtel splendide à Ouagadougou, la capitale Burkinabé. Ceux qui ont enlevé le couple ont bien voulu accepter la libération de Mahamadou. Jocelyne qui est devant vous, qui est sur ma droite, Madame Joséphine Elliott, que je félicite très chaleureusement pour sa libération. Et j'espère aussi que la libération de son mari sera obtenue. On ignore encore les circonstances exactes de sa libération ainsi que le rôle joué par le Niger dans les négociations. Dans un enregistrement diffusé samedi, Al-Mourabitoun, une branche d'Akmi, a revendiqué cet enlèvement et expliqué vouloir obtenir la libération de djihadistes prisonniers. Le groupe djihadiste a affirmé avoir libéré la femme sous la pression du public et pour ne pas impliquer les femmes dans la guerre. Je veux remercier tous pour nos efforts. Je veux aussi remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Merci. En Australie, le Premier ministre a salué cette libération et remercie le Burkina Faso et le Niger pour leurs efforts. En Guinée, un hommage national a été rendu ce samedi 6 février à l'ancien Premier ministre Jean-Marie Doré, qui a perdu la vie le 29 janvier dernier. La cérémonie d'hommage à l'ancien président de l'Union pour les progrès de la Guinée s'est déroulée au Palais du Peuple. Et pour beaucoup, il était avant tout un fervent défenseur de l'unité de la Guinée. Un reportage de notre correspondant Guinée-Conakry, Emmanuel Millimono. Hommage de toute une nation à celui qui a marqué l'échiquier politique en Guinée. Jean-Marie Doré a reçu les honneurs de tout le peuple de Guinée à l'occasion de l'exposition de sa dépouille ce samedi 6 février 2016 au Palais du Peuple de Conakry. L'ancien Premier ministre de la Transition laisse dans la mémoire commune l'image d'un homme à plusieurs dimensions. Acteur et témoin privilégié de toutes les générations d'hommes politiques, Jean-Marie Doré a pris part à tous les changements majeurs qui ont marqué la Guinée. Un attachement à l'unité de la nation et aux valeurs de la République ont été rappelés et bien rappelés. Je pense que ceci est une illustration éloquente de la grandeur de l'homme. Cette unanimité, cette reconnaissance, cet hommage rendu à un de nos frères qui vient d'être rappelé à Dieu. Il avait une capacité de persuasion irrésistible. Né le 18 juin 1938 à Boussou dans la préfecture de Lola au sud-est de la Guinée, Jean-Marie Doré est l'un des premiers acteurs politiques guinéens apparu à l'occasion de l'ouverture démocratique du pays en 1984. L'homme était connu pour son adaptation à toutes les circonstances politiques, tantôt de la mouvance, tantôt de l'opposition. Ses pères lui reconnaissent surtout ses prises de position parfois tranchées quand il s'agissait de la défense de l'intérêt national. Il a été un grand monsieur, il a été un grand animateur de la vie politique depuis 1992. On l'a dit tout à l'heure, il a fait partie avec le professeur Alpha Kornel, le professeur président de la République, avec M. Siradou Diallo, avec Bam Amadou, le quaterion qui a animé la vie politique guinéenne et qui est à l'origine du projet de démocratisation. Président du parti UPG, Union pour le progrès de la Guinée, c'est lui que les forces vives de la nation choisiront pour diriger la transition en 2010 et organiser les premières élections pluralistes du pays. Sa politique, meulée d'une bonne dose d'humour et de pragmatisme, a souvent fait de lui un repère dans les situations ambiguës. Celui que ses pères surnommaient Lapin Doré savait tirer profit des enjeux politiques. Il était surtout un opposant qui ne manquait pas de saluer des actes positifs posés par ceux auxquels il était idéologiquement opposé. Le député Jean-Marie Doré laisse derrière lui une femme et cinq enfants, une nation attristée par sa disparition et une jeunesse à la quête d'un repère. En République du Congo, la corniche sud de Brazzaville est désormais ouverte à la circulation à Brazzaville. Le pont du 15 août 1960 a été inauguré ce samedi par le président Denis Sasungueso avec une route à deux voies étendue sur 2500 kilomètres. Cette infrastructure contribuera notamment à désengager la capitale. Un reportage de notre correspondant Jacques Amboca. La route de la corniche de Brazzaville, longue de deux kilomètres et demi avec un pont dénommé 15 août 1960, a été inaugurée ce vendredi 6 février par Denis Sasungueso, président de la République du Congo. 28 mois de travaux conduits par l'entreprise chinoise China Road Bridge Corporation pour une enveloppe d'environ 72 milliards de francs CFA sur fonds propres du gouvernement congolais. Un joyeux architectural avec une belle vie panoramique longeant la rive droite du fleuve Congo. Le coût total de cette belle et florissante aventure s'élève à 72 milliards 27 millions de francs CFA, répartis de la manière suivante. 68 milliards 73 millions de francs CFA correspondant au coût des travaux réalisés par l'entreprise CRBC. 2 milliards 38 millions de francs CFA de prestations de la mission de contrôle et de surveillance des travaux SGI. Et 1 milliard 112 millions au titre des expropriations. Avec son magnifique pont 15 août 1960, la route de la corniche va contribuer à désengorger la ville en reliant le sud de la capitale au centre-ville, objet d'embouteillage récurrent. C'est un ouvrage qui facilite la circulation des gens qui vont rentrer pour le Congo sous cette corniche. Au lieu d'aller par le centre culturel français, ils prendront la corniche et facilement il y aura moins d'embouteillage. Vous voyez, vraiment c'est un grand ouvrage pour ceux qui sont avec nous actuellement là. On a gagné un beau pari. Combinant modernité et technologie, le pont du 15 août 1960 avec ses colonnes de 120 mètres est ainsi considéré comme le point le plus culminant de la ville et inscrit le Congo sous le palmarès des pays à haut pont. Pour renforcer les caractères aussi touristiques de cette infrastructure, ce pont sera interdit de circulation aux véhicules les dimanches de 6 à 9 heures afin d'offrir l'occasion aux visiteurs d'en faire la découverte lors des randonnées pédestres. Dans l'actualité également, au Maroc, Abdelhamid Hadou est le nouveau président directeur général de la compagnie aérienne marocaine Royal Air Maroc. Cet expert en marketing a été nommé par le roi Mohamed VI. Il succède ainsi à Idris, à Driss Benima qui était en place depuis 2006. Un point également sur le championnat d'Afrique des Nations. Place à la finale ce dimanche 7 février pour le dénouement de cette compétition qui s'est déroulé à Kigali au Rwanda. En finale donc, la République démocratique du Congo affrontera le Mali. Et sachez également que ce dimanche, à partir de 14h, heure rwandaise, la Guinée sera face à la Côte d'Ivoire pour la troisième place du Shan 2016. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada